24 août 2024, il n'a pas pu lui très longtemps pour que mon homme, l'homme de ma vie imaginaire, le merveilleux Florent Lecoupe, réponde en commentaire à la vidéo mensongère de ce vestre Jean-Yves Halouf, d'Anne Baté de la Beauce, sur la chaîne qu'il a fait dérober CCH Révélation, la fameuse vidéo où il produit les pseudo textos de notre beau Florent. Et bien Florent, figurez-vous, vient de lui répondre en commentaire. Je vous le lis et puis je vous le fais en vignette de cette vidéo, une copie de ce commentaire que, évidemment, son vestre va effacer, comme ça vous en aurez tous connaissance. Alors voilà ce que mon homme imaginaire répond à ce port. Jean-Yves Lebrosso ment comme un arracheur de dents et ment mal. On voit bien que l'auteur de ces textos est invisible et n'est pas moi. C'est sûrement Kellerals qui les a fabriqués. Ce port de Jean-Yves Sevestre a osé menacer mes parents en juillet 2023 et c'est Christophe qui a demandé leur mise sous protection immédiate. Christophe a réussi à déjouer la tentative de viol sur ma personne payée par Jean-Yves Sevestre au fin mars 2024 pour laquelle j'avais été évidemment prévenu en amont. Idée soufflée par l'infecte Rodrigue Ducourant qu'enfin, suite aux révélations de CCH, tout le marais conchi. Nous avons pu faire arrêter les deux racailles que payait Jean-Yves Sevestre. Cette andouille de Jean-Yves Sevestre est venue avec un toupet de dingue me déranger sur mon lieu de travail le 2 janvier dernier et m'a cru lorsque je lui ai dit ce qu'il voulait entendre. Lorsque, un mois plus tard, je me suis foutu de lui sur mon compte Instagram. Il n'a rien compris. Bah ouais, c'est un andouille. Il a récidivé et m'a fait chier en me harcelant de coups de fil intrusifs à mon travail fin mai. Vivement qu'il tombe et qu'on n'en parle plus. Christophe, il a trois smileys avec des cœurs partout, des cœurs dans les yeux, il me fait des bisous. Voilà, c'était la réponse d'un grand monsieur que j'aime à un porc, c'est-à-dire l'homme idéal à au premier que j'ai eu. C'est-à-dire que j'ai commencé par le pire et je termine par le meilleur. C'est ce qu'il faut comprendre dans cette magnifique réponse de notre poulpe adorée. Merci Florent, merci à toi.